Daniel Robin passe son enfance dans Lyon, à Auxerre, et ses vacances d'été dans le village dont est originaire sa mère, Olmi Capella, en Haute-Corse, passionné de théâtre dès son enfance. Robin Renucci passe par le Conservatoire national supérieur d'art dramatique avant de débuter à l'écran en 1980 dans le rôle de Ralph dans « Au profonde » de Michel Deville. Il se fait remarquer avec le rôle de Gérard dans « Invitation au voyage » ou celui de Hazan, le jeune intellectuel juif de Fort Sagan. 1984, il obtient l'année suivante la consécration avec « Escalier C » de Jean-Charles Takella, ou son personnage de « Forte Sœur », jeune critique d'art intransigeant, ombrageux et misanthrope montre le déploiement de ses capacités. Il enchaîne en tenant tête à Philippe Noiret avec « Acidité et férocité » dans « Masque de Claude Chabrol », désormais reconnu et installé comme séducteur à la sensible personnalité légèrement ombrageuse. Il n'hésite pas à participer à des films plus novateurs comme « Vive la sociale » de Gérard Mordillat aux côtés de François Cluzet. La trace de Bernard Favreau, l'amant magnifique d'Aligny Sermann. À partir des années 1990, il limite ses apparitions sur grand écran au profit du petit. Il dirige son premier long-métrage télé qui sort en an 1998. « La femme d'un seul homme » convaincu que, dans ce monde formaté, il est essentiel de redonner du sens aux utopies collectives et d'encourager le désir d'inventer, de créer des imaginaires. Robin Renoucci Lardin a soumis aux éditions de la tribu. 2006, il s'investit en Corse dans le développement d'un festival de théâtre et d'ateliers dramatiques. Dans la tradition de l'éducation populaire. Située en Haute-Corse, dans la micro-région du Djoussani. Les activités de l'association ARIA, Association des Rencontres Internationales Artistiques. Créée en 1998, vise aussi à la retirée et dynamisation d'un territoire du parc régional de Haute-Corse en voie d'abandon. Robin Renoucci a également enregistré la lecture de quelques textes d'A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. En 2004, il travaille le livre « Le pianiste » de Vladislav Spielmann. Adapté au cinéma par Roman Polanski en 2001. Consécration internationale. Pour en faire un texte théâtral qu'il dit seul en scène accompagné d'un pianiste jouant du Chopin. En 2007 sort son deuxième film en tant que réalisateur. Semprevivu, qui a dit que nous étions morts. Une comédie qui a pour cadre un petit village universel et 100% Corse. Avec la troupe du Titrino composée de Guy Simino. Marie-Ange Géronimi, Jean-Pierre Giudicelli et François Berlinghi. Le 24 juin 2011. Le ministère de la Culture annonce sa nomination à la direction des traiteaux de France où il succède à Marcel Maréchal. Il est le père de quatre enfants. Constance, Timon, Ulysse et Zelda Robin. Le danse de bu亲. La parole est à Sous-titrage Société Radio-Canada. Titul Fiff.